... Le mouvement de la paix condamne fermement les actes de guerre de la Russie et appelle partout à l'action pour dire non à la guerre. Des manifestations étaient déjà proposées dans tout le pays dès le 12 février suite à un appel inter-organisation dont je vais lire quelques extraits. C'est un appel qui disait déjà avant qu'elle soit déclarée non à la guerre en Ukraine puisque la guerre n'est jamais la solution. Et oui, il y a une solution politique négociée. Nous choisissons la voie du dialogue et de la paix. Il existe des solutions diplomatiques à la crise. Nous dénonçons les jeux géopolitiques à l'œuvre, tant de la part de la Fédération de la Russie, de l'Union européenne, de l'OTAN et d'autres. Les priorités pour les peuples et l'avenir de l'humanité se nomment paix, climat, justice, sociale, réalisation des droits humains, désarmement. Pour une Europe de paix et de coopération, pour un système de sécurité mutuelle en Europe incluant le retrait de la France de l'OTAN et à terme la dissolution de l'OTAN. Partout, multiplions les manifestations comme aujourd'hui pour dire non à la guerre et oui à la négociation et pour exprimer notre solidarité avec le peuple ukrainien qui est le premier à subir cette guerre et aussi avec les citoyens russes qui se mobilisent pour dire non à la guerre et qui sont réprimés pour ça. Moi je vais intervenir pour le Parti communiste français et je vais lire la déclaration que nous avons faite à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le président Vladimir Poutine a annoncé le début de l'opération militaire la nuit du jeudi au vendredi. Nous condamnons cette grave décision sans réserve. Ces décisions ont les conséquences qui peuvent être incontrôlables. Poutine prend ainsi la responsabilité du déclenchement de la guerre et de l'embrasement de l'ensemble de la région. L'Ukraine doit décréter la loi martiale. C'est un échec pour tous car la sécurité de l'Europe, de l'Ukraine et de la Russie sont dans l'ambiance sociale. Le président russe s'enfonce dans l'ultra-nationalisme et avec son gouvernement et ses soutiens il porte la responsabilité militaire au mépris absolu des instances multilatérales et du droit international. Le PCF est donc solidaire de toutes les forces de paix en Ukraine, en Russie, en Europe qui se lèvent contre la guerre. Il prend donc toute notre place dans les initiatives pour la paix qui pourront être prises dans ces forces-là. Je vous remercie. Au Sud national, un appel pour participer à toute manifestation pour la paix. Donc localement, je représente pour la région l'UNRPA et aujourd'hui il s'appelle Ensemble et solidaire. C'est simplement un appui. Je partage tout ce qui a été en partie déjà dit par notre présidente du... Alors, présidente, je ne sais pas si c'est une présidente, la responsable du mouvement de la paix de la région d'Opna. Bonjour à toutes et tous. Moi, je représente le mouvement Ensemble. Ensemble condamne cette intervention, exprime sa solidarité au peuple ukrainien et exige le retrait immédiat de l'armée russe. Quoi que l'on puisse penser sur le président Zelensky, mais dire quand même qu'il a refusé la honteuse proposition de Macron de l'exfiltrer d'Ukraine et il a choisi de rester avec son peuple pour lutter contre l'invasion. Donc, je pense que nous devons reprendre un certain nombre de slogans. Non à la guerre. Cessez le feu immédiat. Retrait des troupes russes immédiat. Respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Soutien à la résistance du peuple ukrainien. Et il nous faudra réfléchir sur toutes les formes de solidarité que nous devrons prendre pour soutenir ce peuple. Accueil des réfugiés. Nous n'avons pas entendu les dirigeants politiques français se prononcer sur cet aspect. Or, on sait très bien qu'il va y avoir des dizaines, des centaines de milliers d'Ukrainiens qui vont arriver en Europe. Il y a un risque d'une gravité extrême. Et les conséquences s'annoncent incommensurables. Alors, je prends la parole au nom de la France insoumise et plus précisément toute la France insoumise du Sud-Ardèche. L'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie est un acte de guerre extrêmement grave que nous condamnons avec la plus grande fermeté. C'est une violation inacceptable des principes du droit international dont Vladimir Poutine porte la responsabilité et qui fait peser le risque d'une guerre généralisée sur le continent. Nous dénonçons aussi les politiques de maintien et d'extension de l'OTAN depuis 1991 qui manifestent, tout comme la logique de grandes puissances russes, les ambitions impériales des USA et de leurs alliés, au mépris des droits des peuples. À cette heure, nos pensées vont vers les populations civiles, prises au piège et qui vivent dans la peur. L'urgence est d'agir pour les protéger et d'exiger un cessez-le-feu immédiat. Et le retrait des troupes russes, la France doit porter cette exigence devant l'ONU. Non au bombardement, retrait des troupes russes sur le sol ukrainien et non à la guerre. Le parti ouvrier indépendant s'associe à la demande de retrait immédiat des troupes russes en Ukraine. Aucun peuple ne veut la guerre, ni le peuple ukrainien, ni le peuple russe. Jeudi 24h, les manifestations ont eu lieu en Russie pour l'arrêt de la guerre. Ces manifestations ont été immédiatement réprimées par le régime de Poutine. Ce sont les régimes oppresseurs des peuples qui ont fabriqué les conditions de la guerre et qui alimentent l'engrenage de l'heure frillée. Poutine, en décidant l'invasion de l'Ukraine, cherche à préserver et à défendre les intérêts de l'oligarchie mafieuse dont il est le président. De son côté, depuis plusieurs semaines, l'OTAN masse des troupes et renforce sa présence militaire aux portes de la Russie et de l'Ukraine. Derrière l'escalade guerrière, il y a des intérêts économiques colossaux. Rappelons que la Russie fournit 40% de gaz à l'Europe. Les Etats-Unis, premiers producteurs mondiaux d'hydrocarbures, se battent, eux, pour de nouveaux débouchés. Bidènes, le que cesse la dépendance de l'Europe au gaz russe. Le moteur de la guerre, c'est l'affrontement que se livrent les monopoles impérialistes et les trusts pour le contrôle des marchés et le pillage des matières premières. Bonjour à toutes et à tous. Brièvement, au nom de la CNT, je voudrais dire quelques mots concernant la situation actuelle. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est comme vous tous, parce que la guerre, c'est la barbarie. Et le dictateur Poutine n'a pas hésité à enfreindre les règles élémentaires de l'humanité et de bombarder le peuple ukrainien et les travailleurs ukrainiens. Nous sommes là aujourd'hui pour dire stop à la guerre. Dehors Poutine, bas les pattes, soutien total aux travailleurs et au peuple ukrainien, aux résistants russes, bélorusses, aux travailleurs kazakhs qui ont été réprimés sauvagement. Des milliers de syndicalistes kazakhs sont en prison. Ils sont opprimés par les troupes du dictateur Poutine. Ça suffit. Il faut que partout en France et dans le monde, nous nous levons pour dire stop à la guerre. Dehors Poutine et abat toutes les guerres. Merci.